690 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Mais la sécurité alimentaire mondiale est menacée par des pressions croissantes sur les ressources en eau. Pour l'agriculture irriguée et pluviale, la rarreté et la pénurie d'eau constituent déjà un grave problème. Le rapport 2020 sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture fait un bilan de la situation. Déjà aujourd'hui, 1,2 milliard de personnes vivent dans des zones agricoles fortement touchées par les contraintes hydriques. Les écosystèmes aquatiques sont menacés par l'utilisation excessive des ressources limitées en eau. La concurrence pour l'eau accentue l'accès inégal à cette ressource, dont les victimes sont surtout les populations les plus vulnérables. Le changement climatique risque d'aggraver gravement ces problèmes. Le rapport propose des stratégies d'intervention axées sur trois objectifs. D'abord, assurer une utilisation plus productive des ressources en eau. Deuxièmement, il faut garantir les débits écologiques nécessaires pour maintenir la fonction des écosystèmes. Troisièmement, il faut garantir l'accès équitable à l'eau pour tous. Il faut des actions immédiates et incisives selon celles d'initératrices pour garantir la sécurité alimentaire future. Il faut le faire pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.